Parce qu'à chaque terrain, sa position. T'as dû déjà entendre dire que plus le centre de gravité était bas, plus on était stable. Alors pourquoi toutes les personnes qui font du off-road sont-elles debout ? Et il y a trois raisons fondamentales à ça. Si ça t'intéresse, reste avec moi, on va décortiquer tout ça. NUMBER 1 Tu vois plus loin. NUMBER 2 Tes genoux amortissent quand même vachement mieux que tes fesses. Enfin, j'espère pour toi. NUMBER 3 Ton centre de gravité sera mobile et ça te permettra de garder l'équilibre avec la moto. Une bonne position, ça part des pieds. Comme quand tu cours ou que tu fais du vélo, la partie la plus efficace, c'est la pointe. Plus le chemin que tu attaques est technique, plus il est important d'être sur la pointe. Plus il est roulant, plus il est important d'être sur le plat de ton pied. Allez, on monte un peu et on arrive au genou. On ne doit pas les serrer contre le réservoir puisque le but, c'est d'être le plus mobile possible. Plus la piste est technique, plus tu dois être souple sur les jambes. Plus elle est roulante, plus tu peux te permettre de te reposer contre le réservoir. On monte encore un peu et on passe au bassin. C'est le plus important pour pouvoir gérer l'équilibre. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre la suite. Mais concentre-toi quand même cinq minutes. Le centre de gravité de la moto se situe juste en dessous le réservoir. Notre centre de gravité se situe au niveau du nombril. Quand on monte sur la moto, on recrée un centre de gravité de l'ensemble qui n'est ni plus ni moins que le milieu de nos deux centres de gravité. Ça va modifier celui de l'ensemble, d'où le fait que ça soit vachement plus efficace d'être debout. Prends l'exemple d'un virage à gauche. Pour recréer un point d'équilibre, on va s'amener légèrement sur l'extérieur afin de redresser la moto. Pour les épaules, toujours parallèle au guidon. Euh, fin du bon côté, c'est quand même mieux. Les bras, ils doivent tomber naturellement sur le guidon. En aucun cas, ils doivent nous servir à nous tenir. Ils doivent être le plus souples possible. Les doigts, maximum deux sur chaque levier. Bien sûr, l'idéal est en un. La tête, je ne vais rien t'apprendre ici, mais là où tu regarderas, tu iras. C'est bon Tom, t'as fini ? On peut passer aux choses sérieuses ? La piste. Première chose, la ligne droite. Tu vas te reculer, tu prends ton guidon, tes coudes se placent devant tes genoux et après ta tête viendra se positionner juste dans l'axe de la bulle. Pourquoi je te demande de te reculer sur la moto ? Tout simplement parce que sur un circuit, tu vas beaucoup plus utiliser tes jambes et ça va te servir à avoir une meilleure mobilité pour changer de direction. Le freinage. Je vais vous demander de serrer les genoux contre le réservoir. Ensuite, vous tendez les bras et vous vous relevez. Troisième chose, maintenant que tu as tout compris, on va passer aux choses sérieuses. Tu te souviens, toujours pas que le réservoir. Et à partir de là, tu vas pouvoir ouvrir tes genoux pour bloquer ta position. Quatrième chose, une fois que le freinage est terminé, vous allez relâcher les freins progressivement, plier ton bras intérieur, ton bras extérieur va se tendre, tes fesses vont sortir progressivement et là, tu rapproches la tête vers ton demi-guidon. Tu veux un petit conseil ? Il faut que ton demi-guidon soit dans l'axe de ton avant-bras. Cinquième chose, pour finir, l'incontournable, le regard. Alors maintenant que la position n'a plus de secret pour toi, viens t'entraîner avec moi ! Oh, faut que je progresse ! Oh ! Oh !